Sud Radio Bercoff dans tous ses états, le face-à-face. 13h10 sur Sud Radio aujourd'hui, André Bercoff reçoit pour ce face-à-face Jacques Millard, qu'on connaît bien sur Sud Radio, maire LR de Maison Lafitte et auteur de ce nouveau livre Bye Bye Démocratie aux éditions La Font-Presse. Bonjour Jacques Millard. Bonjour. Alors Jacques Millard. Et bravo pour ce que tu viens de dire André. Merci. Parce que c'est frapper au coin du bon sens face à ses cons. Et franchement, votre livre Jacques Millard est frappé aussi, est très fortement frappé au coin du bon sens. Alors, j'avais même envie de mettre la chanson de Serge Gainsbourg, Je suis venu te dire que je m'en vais, parce que vous dites Bye Bye Démocratie, alors c'est fini ? Écoutez, quand on regarde ce qui se passe, premièrement dans ce que vous avez justement rappelé, et qu'on regarde comment va notre pays, on se dit, la démocratie est profondément malade. Il y a toute une suite et j'ai essayé d'analyser ça. Alors pourquoi Bye Bye ? Parce que c'est un peu ironique. Parce que, premièrement, vous savez qu'un titre d'un livre, on a discuté à quelques-uns, et c'est un peu, je dirais, quelque chose... Bah il faut frapper. Oui, il faut frapper, et puis il faut que le titre puisse retenir. Alors même que je défends la langue française dans le livre, parce que la langue, c'est, je dirais, l'adage même du peuple, c'est l'incarnation du peuple. Et donc, Bye Bye démocratie, c'est un coup de gueule. À telle enseigne, d'ailleurs, je ne vais pas dire que j'avais proposé ça à un éditeur, il m'a dit, non, 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 c'est un pamphlet. Eh bien, tant mieux, c'est un pamphlet pour, je dirais, aller au fond des problèmes. Et ces problèmes, j'ai essayé de les analyser, chapitre par chapitre, très brièvement. C'est un ouvrage qui fait une centaine de pages, et qui est publié, comme vous le savez, par La Frontpresse. La Frontpresse édition, absolument. La préface a été faite par Jean-Claude Haddad, qui a, je dirais, appris ça à corps et à cœur, pour, je dirais, mettre en exergue l'ensemble des éléments que je veux exposer aux Français. Ce qui est certain, c'est qu'il faut regarder les réalités en face, appeler un chat un chat, parce que nous sommes dans un monde, spécialement en France, où il y a un moment, on se demande si encore on a la tête sur les épaules, ou si on consomme le matin l'agnole, et qu'on essaye de réfléchir. Bon, donc, il faut prendre les chapitres par chapitre. On va le faire, on va le faire, Jacques Maire, mais justement, vous avez raison, parce que vous avez fait un inventaire, effectivement, et on se demande si un certain nombre de princes qui nous gouvernent, mais pas seulement ceux d'aujourd'hui, ceux d'hier, est-ce qu'ils ont encore... La tête sur les épaules. Voilà, la tête sur les épaules, où ils attendent de se la faire couper, comme nos ancêtres en 89. Je ne le souhaite pas, mais quand même. On va en parler tout de suite, après cette petite pause. Jacques Maire, bye bye démocratie, mais effectivement, elle est bien malade, cette démocratie. Eh oui, et on se sent très Radio Londres, nous, Sud Radio, quand Jacques Maire nous rend visite. Je rappelle qu'il préside l'Académie du Gaullisme, et il est, il est, il a de vraies convictions gaullistes. Et c'est pas mal, en ce moment, d'avoir des gens qui ont un peu de cohérence. Ça fait... La denrée se fait rare, mais il y en a encore. Alors, Jacques Maire, dans votre livre, vous faites un inventaire, ça va, du woke à la justice, le mur des cons, l'Europe, l'intelligence artificielle. Vous abordez tout comme ça, en quelques paragraphes assez forts. Mais on a envie de vous dire, Jacques Maire, oui, c'est très bien, tout ça, ok, on parle, et c'est très bien, et votre livre est frappé, encore une fois, au coin du bon sens, et très bien écrit, je l'ajoute. Mais on a l'impression de se dire, oui, d'accord, très bien, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment on peut arrêter, un peu, cette espèce de tsunami de décomposition ? On le sent, tout le monde le sent, et vous l'avez très bien exprimé, mais on a l'impression que, voilà, on ne peut rien faire. Alors, je termine par, justement, ce que j'appelle le sursaut. Et je cite un homme, bien connu des Romains, Saint Sinatus. Il y a un moment, et j'ai relu d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, il y a un article très fort de Jacques dans le Figaro, où ils disent, on n'est pas encore arrivé au bout de la décomposition, et quand la décomposition sera beaucoup plus accentuée, là, il y aura un sursaut. Je suis convaincu que... Vous avez cet optimiste-là, oui. Oui, je pense que, actuellement, beaucoup de choses vont mal, comme vous l'avez dit, quand je prends... On a une société panurge qui s'engage dans... Le coût des voitures électriques, c'est le summum de l'ânerie. Ensuite, on a, je dirais, toutes ces minorités qui veulent imposer leurs lois, le wokisme, mais il y en a d'autres, les sectes, etc. Et on se dit, mais bon Dieu, comment ça peut se passer ? Cela étant, je suis intimement convaincu qu'il existe dans ce peuple français un fond, je dirais, réfractaire, et qui, à un moment, il va dire, ça suffit. Et alors, bien évidemment, il peut y avoir de la casse, hein ? Il peut y avoir de la casse, parce que, par certains côtés, on frise, parfois, je dirais, les affrontements violents, avec, notamment, les islamistes qui veulent la séparation. Il faut regarder la réalité en face. Et il y a un moment, il va falloir sanctionner. Mais, dans ce peuple, vous savez, c'est la phrase que disait un noble à Louis XVI, méfiez-vous aussi, ce peuple est terrible. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il va prendre, la moutarde va lui monter au nez, et va dire, ça suffit, on remet de l'ordre. Et l'ordre, ce n'est pas la matraque, c'est l'ordonnancement, je dirais, logique des choses, avec un État fort, avec un État. Et c'est un combat culturel. Ne jamais oublier. Bien sûr, on dit souvent, la France est une création politique. Oui, elle a été une création politique. Ça a commencé, il y a pratiquement 2000 ans, mais il n'en demeure pas moins que c'est aussi un combat culturel. C'est-à-dire qu'il faut donner à tous les Français, quelles que soient leurs couleurs, leurs convictions religieuses, etc., le sentiment qu'ils sont Français. Il faut relire, d'ailleurs, ce superbe ouvrage, notamment de Bloch, Marc Bloch. Marc Bloch, L'étrange défaite. Voilà, L'étrange défaite, dans laquelle il dit, je veux qu'on mette sur ma tombe, il recherchait la vérité, la seule vérité, et qu'il dit, notamment, je suis Français. Et je ne veux pas, quelle que soit, je dirais, mon origine religieuse, il n'en devint pas, je suis Français. Et c'est ça qu'il faut qu'on réinsuffle. Dès le Kindergarten, pour parler français, jusqu'à dans les universités et autres. Et on ne peut pas tolérer des gens qui vont dire, ben non, je vis en France, etc., mais je ne me sens pas Français. À ce moment-là, ils ont le statut d'étranger. Point barre. Alors, justement, très bien tout ça, mais je vais vous dire, quand vous suffisitez la phrase de ce noble à Louis XVI, attention, méfiez-vous, cire, le peuple est terrible, est-ce que ce peuple n'a pas été, depuis quelques temps, 50 ans, 60 ans, peut-être plus, lobotomisé, je fais exprès, j'exagère, mais à peine, je veux dire, comment on dirait, rendu à une espèce de passivité, comme, regardez, les députés avec le 49.3, je suis très frappé, Mme Borne fait le 49.3 comme au petit déjeune, quoi, je veux dire, pratiquement, il n'y a pas un jour sans son 49.3. Bon, et que les gens acceptent, Jacques Marr, les gens acceptent, il y a une espèce, je ne dirais pas de soumission, mais une espèce de résignation. Par certains côtés, il y a effectivement, pourquoi ? Parce qu'on est dans une société consumariste où l'individualisme prime sur l'intérêt général. Et c'est ça qu'il faut reprendre, c'est qu'être individualiste, je me décris moi-même comme un gaulois réfractaire, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut retrouver le sens de l'intérêt général. Et ça, ça se crée, c'est une politique... Ça se crée ou ça s'enseigne ? Ça s'enseigne, ça se crée, ça se reprend, c'est-à-dire que si on est en France avec un certain nombre, je dirais, il faut des services publics qui fonctionnent, il faut que les gens se sentent justement adhérés à cet intérêt général, à cette incarnation que doit être le fait français. Et donc, c'est ça qu'il faut réenseigner et ne pas tolérer, bien sûr, les déviations que vous pouvez avoir, notamment, lorsque dans une classe, si vous parlez de tel et tel événement, vous avez une bronca. Et donc là, il faut être extrêmement ferme. Il faut à la fois la volonté d'enseigner ce qu'est la France, c'est un combat culturel, mais il faut aussi prendre des sanctions contre ceux qui dévient et qui, véritablement, aujourd'hui, remettent en cause l'unité nationale. Alors, vous parlez de mais qui va faire les sanctions ? Normalement, ce serait la justice, ce seraient les juges. Mais vous parlez dans votre livre de l'épisode du mur des cons du syndicat de la magistrature. Écoutez, je vais vous dire, je vais même vous surprendre. Je crois qu'il y a un grand problème avec la justice. Il y a des juges remarquables. Il ne faut pas faire d'amalgame. Bien sûr. Mais il y a un corporatisme qui met en péril, je dirais, la vision que les Français peuvent avoir de la justice. Ça, c'est extrêmement grave. Un corporatisme. Il y a un corporatisme, on le voit d'ailleurs, parce que, effectivement, lorsque vous prenez, par exemple, la liste de toutes les sanctions du Conseil supérieur de la magistrature depuis 1958, vous êtes affolés. Parce que, vous avez parfois des juges qui ont complètement dérivé, bon, allez, on les change d'un tribunal, on le met ailleurs, il y a une petite sanction et on passe. Et là, il y a un problème. Il y a un problème parce que le corporatisme, premièrement, ça avait été aboli sous la révolution, mais surtout, mais surtout, ce ne représente pas l'intérêt général. Et quand un corps, quel qu'il soit, commence par se défendre et se sent attaqué, parce qu'il ne veut pas sanctionner et retrouver, je dirais, l'éthique de l'intérêt général et se limite au corporatisme, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, c'est là, vous avez vu d'ailleurs dans ce livre, je cite François Mitterrand, qui, lors de son dernier Conseil des ministres, a dit très clairement, très clairement, qu'il a demandé la parole en disant c'est mon dernier Conseil des ministres et à ce titre, j'ai une déclaration à vous faire. Et ça m'a été rapporté par Clément, qui fut le ministre, n'est-ce pas, de baladure des relations avec le Parlement et qu'il l'a dit d'ailleurs à plusieurs personnes. François Mitterrand, première assertion, ne donnez jamais l'indépendance au procureur. Deuxième assertion, les juges ont foutu en l'air la royauté, ils foutront en l'air la République. Quand vous entendez ça, je peux vous dire, vous vous posez des questions. Et la question est très simplement, c'est qu'aujourd'hui on est entré dans le gouvernement des juges sous beaucoup d'aspects et ce n'est pas acceptable. Comme disait De Gaulle, le seul juge que je reconnaisse, c'est le suffrage universel. Et donc, aujourd'hui, la justice doit se reprendre. Je le dis, il y a d'excellents juges. Il y a des juges qui font très bien leur travail et qui font leur travail et qui le font sans savoir si vous êtes bleu, blanc, rouge ou ce n'est-ce pas et qui appliquent les lois, etc. Malheureusement, et je le cite dans le livre, il y a des juges qui ont dépassé les limites et qui mènent une idéologie, n'est-ce pas ? Notamment, il y a eu ce jeune procureur qui disait ne condamnez pas, sortez, voilà, je le cite dans le livre. Oui, préférer l'opprimer, etc. Voilà, préférer l'opprimer, etc. Les victimes et à la limite, sanctionner le patron. Mais est-ce que le problème n'est pas juste qui juge des juges ? Où est le contre-pouvoir ? Le contre-pouvoir, c'est au Parlement à prendre ses responsabilités. Moi, je vais vous dire, lorsque nous auditionnons, lorsque j'étais député, puisque j'y suis resté 25 ans, des gens qui voulaient accéder, justement, à des postes et qui prétendaient qu'effectivement, le procureur, le juge, devait être indépendant. Mais ce n'est pas aller plus loin. Je peux vous dire que là, il n'a pas été, je dirais, adoubé par la représentation nationale. Mais c'est une question de volonté et il faut rétablir le fait que le Parlement a le dernier mot. Ça demandera certainement une légère modification de la Constitution. J'ai breté, d'ailleurs, même avec un ami qui est Jean-Louis Debré, sur l'histoire de la question préalable de constitutionnalité. Je lui ai dit, c'est une belle connerie que tu as faite. Pourquoi ? Parce que la loi, elle est votée, mais elle ne vaut pas plus qu'un arrêté municipal. Elle peut être remise en cause. Alors, ça ne veut pas dire que la QPC n'est pas nécessaire parfois, mais il y a un moment, il y a un moment, où il faut que ça soit le Parlement qui dise, moi, c'est ma vision, je suis élu au suffrage universel, et voilà comment on doit l'interpréter. Et ce n'est pas... Et vous avez aussi, pour la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, qui sort parfois des arrêts complètement farfelus. Comment ces gens peuvent-ils juger quel est, je dirais, le corps juridique français ? Ils sont très loin. Et vous savez que la loi européenne, dans certains cas, a force de lois sur la loi française. Alors, bien évidemment, dans un certain nombre de cas, mais avec l'adoubement, soit de la Cour de cassation, soit du Conseil d'État. Alors, il y a une réserve constitutionnelle, d'ailleurs, le juge allemand de Karlsruhe a été beaucoup plus ferme en disant, en tout état de cause, le dernier mot doit appartenir à la diète fédérale. Et nous, bien évidemment, entre deux virgules, on a mis réserve constitutionnelle. Ce n'est pas suffisant. Il y a un moment, il faut taper du pain sur la table. Et pourquoi ? On va en parler, on va en parler, Jacques Millard. On va en parler. Restez avec ça. On a besoin d'une petite pause. Non pas on en a besoin, mais ça fait partie du rythme de la radio. Il faut bien vivre. Et voilà. Donc, on se retrouve dans une minute et demie. Avec Jacques Millard et avec vous au 0826 300 300. Tout de suite. 32 dans ce face-à-face sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec Jacques Millard et avec vous au 0826 300 300. Jacques Millard qui vient nous voir pour ce nouveau livre Bye Bye Démocratie aux éditions La Font-Presse. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, Jacques Millard, notamment, c'est les petites citations en exergue de chaque chapitre. J'en cite deux là. Tocqueville, les nations fatiguées de longs efforts consentent volontiers à ce qu'on les dupe pourvu qu'on les repose. Ça, franchement, c'est exactement ce qu'on veut. C'est une sortie de l'histoire. Et Lamartine, un grand peuple sans âme, est une vaste foule. Mais attention, on peut ajouter peut-être à Tocqueville, les nations fatiguées dans leurs efforts consentent volontiers à ce qu'on les dupe pourvu qu'on leur fasse peur. Car rappelez-vous, le Covid, ça a été grande peur sur la ville. Alors ça, je peux vous dire, il y a un jour, il va falloir prendre un peu de recul pour traiter... Moi-même, je me suis fait vacciner, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais je sais qu'il y a un certain nombre de professeurs qui disent « Désolé, mais on peut se poser des questions. » On peut se poser des questions. Et puis, il y a eu ce qui est... Bon, les magouilles plus ou moins avérées entre la commission et Pfizer. Et là, je crois que tôt ou tard, ça sortira. Vous savez, on ne peut pas en matière historique toujours mettre les mensonges sous le tapis. Tôt ou tard, ça viendra. Et donc, là-dessus, il est exact qu'il y a des interrogations. Et pas par des farfelus. Pas par des gens qui disent « C'est un complot. » Non. Parce que il y a eu des sacrés loupés. Je connais des gens qui ont failli y passer parce qu'ils avaient été vaccinés. voilà. Mais cela étant, je ne suis pas contre les vaccins. Parce que dans nos écoles, lorsque les enfants entrent, il faut qu'ils aient toute une série de vaccins. Mais c'est autre chose. Mais là, il y a eu des interrogations très fortes et elles demeurent. Donc, je crois que tôt ou tard, il va falloir, je dirais, essayer d'y voir un peu plus clair. Je n'ai pas la vérité, je vous le dis tout net. Personne l'a. Mais justement, moi je ferais une question, une question mère que vous êtes et Dieu sait si vous êtes un mère qui a été élu et réélu et à nombre de fois. Est-ce que, comment, effectivement, vous parlez de la confiance, etc. Or, il y a beaucoup de maires et c'est une chose que ça tient. Autant la situation du député ou du politique est très très contre-cœur. Vous avez été député très longtemps. Autant on a l'impression que, en tout cas en partie, le maire, ça tient, je veux dire, dans le rapport de confiance. Est-ce que c'est parce qu'on voit les résultats ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la confiance avec les administrés, elle a peut-être diminué, mais elle est encore là ? Elle est là à une condition. La cohérence de l'action. Pour moi, j'ai toujours eu les mêmes convictions, j'ai toujours fait la même analyse pour ma ville et conduit la même politique. C'est une question de cohérence de l'action. Et nos concitoyens vont me dire on n'est pas toujours d'accord avec lui, mais la ville est correctement gérée et il a toujours agi de la même façon. Et donc, c'est ça qui est une force. Et ça, ça doit être je dirais aussi la politique d'un national, d'une politique nationale. C'est la cohérence de l'action, c'est la cohérence du projet et il faut arrêter parce que malheureusement sur la scène nationale et au premier chef le président de la République, c'est un président de la République oxymore. On peut le dire. Parce qu'un jour il vous dit ça, le lendemain il va vous dire le contraire. Et on sait très bien... Oui, il change d'avis. enfin il change d'avis. En tout cas, il a des positions... Oui, non mais c'est absolument incroyable. Et qu'effectivement, les Français aient pu lui faire confiance une deuxième fois, ça tient essentiellement à la manière dont a été fait le débat politique à ce titre. avec Marine Le Pen. Avec Marine Le Pen. C'est comme ça. Je l'aurais eu en face de moi, il a attaqué sur cette histoire de prêt soviétique, moi je lui aurais dit mais toi, à propos, tu peux me raconter comment tu as bouclé tes comptes, comment tu y es arrivé et comment se fait-il que tu aies dépensé un SMIC par jour ? Parce que ça, c'est la vérité. Donc, il y a un moment, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. J'ajoute une chose, c'est que Séguin, c'est lui qui a mis en place, vous le savez, ce plafond dans les campagnes présidentielles, Philippe Séguin, mais qu'en réalité, on sait très bien que ce plafond, il est toujours dépassé. Et je suis convaincu que de toute façon, il y a un moment, il va falloir revoir ça. On ne fait pas une campagne présidentielle en France avec une vingtaine de millions ce n'est pas vrai. Et ça coûte beaucoup plus cher. Alors, il faut peut-être y mettre effectivement une asymptote, mais à mon avis, ce n'est pas ça. Il faut simplement, il faut surtout savoir d'où viennent les fonds. C'est ça. C'est la transparence des fonds. À la limite, peu importe que vous dépensiez 50 ou 60, mais si c'est de l'argent qui a été levé parce que les Français vous ont donné ça, parce qu'il y a eu des manifestations qui ont permis ça, ça, c'est important. En revanche, il faut que ça soit transparent. Ça, c'est évident. Mais je reviens sur le point fondamental pour moi, c'est la cohérence de l'action politique. Et je pourrais même vous citer un jour qu'un Premier ministre est venu me voir dans mon bureau en me disant Jacques, je viens te voir parce que tu n'as jamais changé de position, notamment sur la construction européenne. J'ai dit, c'est évident, vous avez créé une usine à gaz. Ça ne peut pas fonctionner. Bon, c'est aussi simple que ça. Mais il n'en demeure pas moins que les analyses que doit faire justement un politique, c'est de voir juste et de mettre ça en vigueur et de poursuivre cette politique quoi qu'il arrive et ne pas jouer les... Mais vous trouvez que Macron n'a pas été cohérent alors qu'il n'a pas été juste unis de juste ? Non, mais vous plaisantez ? Qu'il n'a pas dit les choses les plus claires ? Alors, vous savez, je vais vous dire une chose, il perd le contrôle de lui-même. J'ai été effaré un jour de le voir notamment aux Nations Unies et in fine, il devient hystérique. Il fait son discours et puis à ce moment-là, il perd le contrôle de lui-même et il commence véritablement je dirais à crier. À éructer. À éructer. et on voit qu'il n'est pas tout à fait, je dirais. Vous savez, j'ai cité une phrase de Montesquieu dans ce livre que je vais vous relire parce qu'elle est excellente. Il n'y a rien de plus dangereux en un État que de mettre en grande autorité certains esprits qui n'ont pas assez de lumière pour se conduire eux-mêmes. Eh bien, je veux dire, c'est très joliux Voilà Emmanuel Macron habillé pour l'hiver. Ceux que je regrette d'ailleurs parce que c'est la France. Oui. On a une question sur le chat Jack Millard, vous savez, on est en direct sur Facebook et sur YouTube. Oui. Il y a deux questions. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a les politiques que l'on mérite ? Et la deuxième question, que pensez-vous de cette politique du en même temps ? Voilà, c'est ça l'incohérence. On ne peut pas avoir une chose et son contraire. Ça s'appelle un oxymore en français. et ça c'est évident. Est-ce qu'on a les politiques que l'on mérite ? Oui. Parce qu'on laisse faire. Alors qu'il y a un moment, eh bien, il faut dire Sire, ça ne va plus. C'est comme ça. Moi, je me suis heurté, je vous le dis, je me suis opposé par exemple à Nicolas Sarkozy sur un certain nombre de choses. À telle en scène qu'il ne m'en a jamais voulu parce qu'il a même dit si vous connaissez quelqu'un qui est capable de manipuler Demiard, vous me le présentez. Eh bien, c'est ça la cohérence. Mais c'est très intéressant Jacques Baird, c'est que c'est, vous avez dit Sire, en fait, on est en monarchie. Bien sûr qu'on est en monarchie, mais ça on le sait. C'est évident. Mais le problème, c'est que la monarchie, elle doit, un, écoutez, et je vais raconter, parce que quand je suis arrivé jeune député, j'ai vu les anciens UDR du temps du général de Gaulle. Eh bien, contrairement à ce que disait le canard qui les traitait de Godillot, ça ne se passait pas comme ça. Ça discutait. Ça discutait. Pompidou allait à l'Elysée, il revenait, il dit non, 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 nous on n'est pas d'accord, on veut ci, on veut ça, etc. Et donc, il n'était pas Godillot. Bien sûr, il y avait la cour, il paraît que ça plaisait beaucoup au général, mais il n'en demeure pas moins qu'il y avait discussion. or, dans ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé dans ces deux quinquennats, c'est exactement le contraire, c'est le mépris pour les corps constitués. Il a rabaissé, bien évidemment, il a rabaissé le Parlement, et j'en veux à ce qu'il y ait une personne que je connais un peu, lorsque l'affaire Benalla, nous avons, nous, en tant que députés, empêché des commissions d'enquête. Elles ne se sont pas. Mais quand elles se sont constituées, elles sont allées au bout. Or, on a vu une commission d'enquête sur l'affaire Benalla qui s'est arrêtée sur ordre de l'Elysée. C'est inadmissible. Eh, Montesquieu, Montesquieu, il doit se retourner dans sa tombe. Je crois, Esteban, que nous avons une auditrice. qui nous appelle depuis la Vendée, c'est Sandra qui nous appelle. Bonjour Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour André, bonjour M. Miard. Bonjour. On vous écoute, Sandra. Alors, j'écoute M. Miard, que j'apprécie, que j'écoute régulièrement le matin sur Sud Radio, il me semble. Oui, chez Valérie Expert, oui. Voilà, exactement. Alors, à la fois, je partage un certain nombre de ses points de vue, mais je suis amusée un petit peu par sa posture. Je m'explique. Allez-y. Je me rappelle que pour la vaccination, M. Miard condamnait un petit peu fermement les non-vaccinés irresponsables. Oui. Et certainement qu'à ce moment-là, il avait raison. Sauf qu'aujourd'hui, on est bien d'accord, la posture, elle est différente. Et c'est normal parce qu'en fait, aujourd'hui, nos hommes politiques, quels qu'ils soient, se sentent obligés de prendre des postures de fermeté alors qu'il n'y a jamais une seule vérité. Moi, aujourd'hui, ce qui me manque, c'est ça. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un qui est proche, je le connais bien, M. Retailleau, je connais un certain nombre de politiques qui ont des positions importantes, entre guillemets. Vous êtes plutôt à l'air. Vous êtes plutôt à l'air, Sainte-Brun. Oui, il n'y a pas de discussion sur le sujet, c'est sûr. C'est pour ça que je dis, je partage un certain nombre d'opinions avec M. Miard, ce que je leur reproche, et j'ai dit la même chose à M. Retailleau, on ne peut pas systématiquement, enfin, prendre une position et avoir un avis, oui, condamner et se positionner fermement au point de parfois disqualifier un avis contraire, eh bien, je ne suis pas d'accord. Et c'est aujourd'hui ce qui éloigne les gens de la politique. Alors, madame, permettez-moi de vous répondre. Premièrement, en matière scientifique, moi, je ne suis pas un prix Nobel de science. Moi non plus, on est d'accord. Et donc, de ce côté-là, j'écoute. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre d'interrogations de la part d'un certain nombre de professeurs qui sont, je dirais, des scientifiques et qui s'interrogent. Et là, je suis très frappé par ça. Mais ça ne veut pas dire la vérité. Et il est vrai que, personnellement, un, je me suis fait vacciner, deux... Combien de doses, pardon Jacques ? Pardon ? Je viens d'en renouveler une, au moins six. Six. Six doses, pas mal. Mais il n'en demeure pas moins, il n'en demeure avec la grippe. Avec la grippe, oui. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je vois un certain nombre, je dirais, d'interrogations sur les conséquences de la vaccination, de celle-ci, et aussi, je vois que certains professeurs, je dirais, mettent en doute si c'était le bon moyen. Alors, on ne va pas réécrire l'histoire, madame, mais ce qui est clair, c'est que, il faut... Ce que les... Ce n'est pas les scientifiques qui gouvernent, et il faut aussi que les politiques prennent leurs responsabilités. Bien sûr. Mais il est très difficile, dans une affaire de ce type, qu'on sache véritablement quelle est la bonne politique. C'est ça, le problème. Et de ce côté-là, nous, les politiques, puisque je me qualifie des politiques, ce n'est pas évident. Mais je comprends les interrogations que vous formulez. Oui, en fait, ce n'est pas tant le fond, parce que le fond, je suis comme vous, je ne savais pas, même si j'avais quand même une certaine méfiance, parce que quand on disqualifie systématiquement des gens qui paraissent être quand même de grands scientifiques, et que du jour au lendemain, on les traite de charlatans, moi, ça m'interpelle toujours un petit peu. Mais c'est plus la posture en justement se disant, bon, aujourd'hui, on a ce vaccin, effectivement, les personnes âgées, moi, mes parents, je les incitais à se faire vacciner, et les gens fragiles, c'était évident. Mais c'est toujours ce côté impératif, tout le temps la même chose. On a fait le 1 km pendant le confinement. Je veux dire, moi, je vis en campagne, 1 km, ça n'a aucun sens. Je pouvais faire des kilomètres sans rencontrer personne. Et ce côté de gestion tout le temps impérative, sans laisser le bon sens, quoi, parfois. Oui, non, mais Sandra, on a bien compris votre... Je crois que la question du Covid, je vais vous dire, et là, je rejoins Jacques Myard, je vais vous dire, et on en a, nous, parlé ici à l'émission, on a reçu toutes les... enfin, les opinions les plus diverses, mais je suis d'accord avec vous. En tout cas, on n'en voit pas, mais ça, ce n'est pas le fait de Jacques Myard, dit beaucoup de politique, et on ne traite pas, mais ça a été plutôt des philosophes de plateau ou autres, traités de charlatans tel ou tel, parce qu'on n'est pas d'accord, surtout quand on n'y connaît rien. Ce matin, on a parlé des généraux de plateau, et il y en a, donc, vous savez, le sautisier peut être très très fort. Mais je voudrais revenir, Jacques Myard, en fait, revenir au fond de votre livre, parce que c'est intéressant, vous dites, je pense qu'il y aura un sursaut, et on peut l'espérer, on l'espère, évidemment, mais est-ce que vous pensez qu'au fond, est-ce que ce n'est pas quelque part cette constitution, cette espèce de pouvoir monarchique, monarchie républicaine, sauf que De Gaulle avait fait ça à sa taille, et on sait très bien, on ne va pas reprendre les circonstances, la quatrième république, la guerre d'Algérie, etc., etc., est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de refaire, peut-être, pas tout, pas tout le costume, mais quelques coutures, parce que... – Alors, il y a une initiative, à mon avis, à laquelle, je dirais, le Parlement, il y a une modification de la constitution, ce sont les référendums d'initiatives populaires. – Oui. – Rappelez-vous, quand De Gaulle disait, je veux les référendums, parce que je veux que chaque Français se chante lorsqu'il va voter, le député. Et donc ça, c'est très important. Mais il ne faut pas mettre par terre, je dirais, cette constitution qui a fait ses preuves, qui est extrêmement forte. justement, Julliard, dans le papier d'hier, le dit très clairement, c'est un papier postune, et il dit très clairement que cette constitution permet quand même de sceller, je dirais, le cap. – Tenir. – Mais, où il y a un problème, et j'en avais fait un article que j'avais publié dans la revue parlementaire, c'est qu'il y a trop de consultations. Nous avons sept consultations, et donc il y aurait des choses qui pouvaient se résoudre. – Consultations, on voulait dire. – Consultations électorales. Il y a sept élections, il y a la présidence, il y a le parlement, il y a le Sénat derrière, il y a le communal, il y a les régionales, il y a les départementales, les législatives, etc. Et là, à mon avis, il faut réduire. Même Giscard d'Estaing a proposé, a considéré que l'élection du parlement au suffrage universel était une faute. Il est revenu là-dessus. Et parce que là, on a lancé quelque chose qui dépasse le cadre normal de la gestion européenne. – On va en parler Jacques Myard après cette petite pause. A tout de suite. – Avec vous au 0826 300 300. A tout de suite. – Et au terme à peu près de l'émission, et je vous renvoie vraiment au livre de Jacques Myard, Bye Bye Démocratie, mais justement, dans ce bye bye, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, on n'en a pas parlé, mais je voudrais en parler avec vous Jacques Myard, l'Europe. L'Europe, Maastricht, Philippe Séguin, on ne va pas raconter toute l'histoire, il me faudrait 3 heures de plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, ou alors non, bye bye, non pas l'Europe, mais l'Union Européenne telle qu'elle existe, telle qu'elle fonctionne ? Est-ce que vous, personnellement, vous seriez, pour un, je ne dirais peut-être pour la part le Frexit, mais réaménager la manière dont fonctionne et se gère cette Union Européenne ? C'est la bonne question. Et surtout, il faut bien savoir que cette usine à gaz à laquelle on assiste, moi ça fait maintenant plusieurs années que je dis, de toute façon, elle est fondamentalement en crise. Et tôt ou tard, soit elle se réforme, soit elle implose. Et j'en veux plus en preuve, alors là je suis sidéré, parce que j'en ai fait un X, maintenant on parle de ça, lorsqu'on voit l'Eiden, Ours ou la von der Leyen, allez prôner l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne. Si vous voulez désinguer l'Union Européenne, c'est le meilleur moyen. Parce qu'on sait très bien, vous savez moi, je vais vous dire, j'avais une formule que je vais répéter, l'Europe s'est élargie, maintenant elle doit s'amégrir. C'est-à-dire, elle doit s'en tenir à quelques politiques. Or, il y a de la part de la technostructure, notamment européenne, une volonté d'accaparer toutes les compétences. Mais non, il faut qu'elle se tienne à quelques grands sujets qui intéressent le continent. Mais certainement pas pour savoir la taille des haricots ici, ou s'il faut nettoyer. Les Italiens avaient trouvé qu'il fallait, lorsque vous buvez du Coca-Cola dans une boîte de conserve, n'est-ce pas, il fallait nettoyer le haut avant de boire. Et il y a la commission qui va dire, mais non, non, ça c'est notre compétence, vous n'avez pas le droit de le dire. Mais où va-t-on ? Enfin, c'est complètement ridicule. Subsidiarité, c'est évident. Et puis, éviter, et puis alors, on a un autre problème, c'est que maintenant, on a un certain nombre des régions qui entretiennent de véritables ambassades à Bruxelles, et qui consécutent les États. Mais ça commence, le comité des régions, et ça, c'est la volonté, une volonté idéologique, c'est de recréer l'Europe des Hasbourg. Voilà. Voilà. L'Europe des régions, absolument. L'Europe des régions, et bien l'Europe des régions, c'est pas l'Europe de la France, c'est pas l'Europe de l'Allemagne, c'est pas l'Europe de l'Angleterre. C'est pas l'Europe des nations. Voilà, c'est pas l'Europe des nations. Et donc, à mon avis, on arrivera à ça, mais ça va prendre du temps, il va y avoir une crise, et il va y avoir des coûts, je dirais, de saumonce, parce que ça ne peut pas continuer comme ça, c'est évident. Donc, on a besoin d'Europe. Ceux qui prennent le Frexit, c'est pas sérieux. Je le dis tout net. On a besoin d'Europe, mais peut-être pas de l'Europe comme elle fonctionne. Moi, je le dis tout net, on a besoin de coopération européenne, on n'a pas besoin d'intégrisme européen. Et c'est là où il y a une difficulté. Jacques Delors l'avait parfaitement compris. Et je vais vous citer une chose. Un jour, on a reçu Jacques Delors en commission des affaires étrangères et commission des finances, et il nous a très clairement dit qu'il n'y aura jamais de politique étrangère commune, il n'y aura jamais d'Europe puissance, l'Europe puissance, c'est une utopie du Quai d'Orsay. Ça, je veux dire, ça a jeté un froid. Eh bien, en tout cas, il continue à penser à l'Europe puissance. En tout cas, Jacques Myer, on ne vous dit pas bye bye, on vous dit au revoir. À bientôt ! Bye bye, démocratie aux éditions La Font-Presse, André Berconff, on se retrouve demain, demain.